... Coupure intempestive d'hommes dans la commune de Yopougon, bientôt un lointain souvenir. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé au lancement des travaux de renforcement de production d'eau potable, ce à partir de Sangon. Lutte contre le cancer du col de l'Uterus, les acteurs prônent le dépistage précoce. Et puis, hors de chez nous, c'est aujourd'hui jour de vote en Guinée-Bissau. Près de 800 000 électeurs choisissent leur président. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les coupures intempestives d'eau, un véritable calvaire pour bon nombre de foyers dans le district d'Abidjan. Et ce ne sont pas les habitants de Sangon, dans la commune de Yopougon, qui diront le contraire. Et ce calvaire, heureusement, sera bientôt un lointain souvenir. L'espoir est permis, en tout cas avec le démarrage des travaux de renforcement de la production d'eau potable de la ville d'Abidjan à partir de Sangon. Des travaux officiellement lancés hier par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Le cancer du col de l'Uterus, premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays en voie de développement. Entre 15 000 et 20 000 nouveaux cas détectés chaque année en Côte d'Ivoire. Le réseau ivoirien des professionnels de la santé pour la lutte contre le cancer du col de l'Uterus prônent donc le dépistage précoce pour amoindrir les dégâts. Le cancer du col de l'Uterus est la première en cause de mortalité chez la femme. 76% des cas sont recensés dans les pays en développement. Pourtant, des moyens simples existent pour prévenir et même guérir de cette maladie à condition qu'elle soit vite dépistée. Le cancer du col peut être prévenu. Vous avez entendu parler des programmes de prévention par la vaccination. Il existe également un autre moyen, c'est le dépistage précoce à défaut de vaccination. Et ce dépistage précoce utilise aujourd'hui des tests très simples, notamment l'inspection visuelle qui consiste à mettre des colorants sur le col et voir un peu, donc détecter la maladie à un stade très précoce, avant même les manifestations cliniques. C'est pour tout cela que nous avons initié cet atelier, adressé surtout aux sages-femmes. Les initiés donc à ces techniques simples de dépistage, de détection précoce du cancer du col. Dans l'optique de lutter contre la propagation de cette maladie, une vingtaine de sages-femmes ont été formées au dépistage de la maladie chez leur patiente pour une meilleure prise en charge. L'initiative est du réseau ivoirien des professionnels de santé pour la lutte contre le cancer du col de l'Uterus. Cet atelier a vu la participation de plusieurs formateurs, dont le docteur Cacabelle Rémi, venu de la France. Notons que les lésions précancérieuses ne présentent pas de signes. Une femme peut donc apporter la maladie pendant près de 15 ans en toute ignorance. Le dépistage du col de l'Uterus est recommandé tous les deux ans. Et on reste dans le domaine de la santé pour parler de ce projet régional commun de prévention et de prise en charge des IST et VIH-SIDA le long du corridor de migration Abidjan-Legos. Cérémonie de restitution de résultats après une enquête de surveillance. Et on en parle avec Coné, Pargasoro et Serge Colléa. Selon les initiateurs, le corridor de transport Abidjan-Legos dessert par an 47 millions de personnes en transit, soit une moyenne d'environ 129 000 personnes par jour. Sa population résidente est estimée à plus de 30 millions d'habitants. Vu l'importance du trafic, une enquête de surveillance dans les cinq ports du corridor Abidjan-Legos sur les IST-VIH-SIDA est donc initiée. Les résultats de cette enquête ont été présentés par les responsables de l'organisation du corridor Abidjan-Legos. L'enquête a été pour évaluer les effets, les impacts de nos activités de prévention de l'infection par le VIH. De voir si les comportements à risque sont en train d'être réduits au niveau des camionneurs, au niveau des professionnels du CES. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA se réjouit de cette restitution et entend accompagner cette organisation en vue de lutter efficacement contre la pandémie du VIH-SIDA. Nous venons d'assister à la restitution d'une importante étude comportementale chez les camionneurs et les professionnels du sexe sur le corridor Abidjan-Legos. Cette étude nous indique qu'il y a quelques problèmes. Nous allons donc faire en sorte que sur le corridor Abidjan-Legos, que les camionneurs et les professionnels du sexe puissent se prémunir de cette pathologie. Le projet de facilitation du commerce et du transport le long du corridor Abidjan-Legos a montré que l'épidémie du VIH-SIDA dans les cinq pays le long du corridor prend de l'ampleur. En tête, la Côte d'Ivoire et le Nigeria avec plus de 3%. Des résultats également dans le domaine de la recherche scientifique, des résultats qui demandent à être valorisés. Le sujet a donné lieu à un séminaire, c'était à l'université Félix-Soufouette-Boigny. On en parle avec Coné Pargasson. Le lien entre la recherche scientifique et le développement ne peut être effectif que si les différents résultats sont mis à la disposition de la société. C'est la conviction de la présidente de l'université Félix-Soufouette-Boigny de Kokoudi. Elle a exprimé à l'ouverture du premier séminaire sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique initiée par la première université de Côte d'Ivoire. Pour Bakayoko Liramata, ce séminaire est une opportunité pour l'université de Kokoudi de relever les défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée dans le domaine socio-économique. En Côte d'Ivoire, nous avons les chercheurs, mais souvent les équipements scientifiques aussi font défaut. Donc c'est tout essentiel ensemble auxquels il faut apporter des solutions pour que nous puissions véritablement montrer notre savoir-faire. De façon pratique, le conférencier du jour a expliqué comment valoriser les résultats de la recherche. Quand on commence dans la première journée, on nous donne des termes de référence, on nous dit voici où on va être rendu à la fin des trois jours avec des objectifs très précis. Ça, ça me donne toujours espoir qu'on va atterrir sur quelque chose de concret qui va avoir une suite. Pour les responsables de l'université Félix-Soufouette-Boigny, ce séminaire va renforcer les capacités des responsables de la recherche et des chercheurs. Cette conférence, le développement d'une recherche pertinente et compétitive. Cette rencontre scientifique se tient sur trois jours avec la participation d'Espère de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, de la France et du Canada. Voilà, le reportage de Kone Pargasoro était commenté par Serge Roléa. Et on reste avec cette même équipe pour parler cette fois de saison de pluie, saison qui rime, vous le savez, en Côte d'Ivoire avec dégâts, une véritable hantise pour les populations. Comment aborder avec sérénité cette période ? La Direction nationale de la météorologie donne quelques éléments de réponse dans ce reportage. Depuis la fin du mois de mars, d'intenses pluies s'abattent sur les villes du littoral, y compris le district d'Abidjan. Des pluies parfois violentes faisant des dégâts et des victimes. Une situation qui inquiète les populations. Elle souhaite que des dispositions soient prises par les autorités en vue d'éviter le pire. Il y a des inondations, il y a des maisons qui tombent. Il faut présenter le site où il y a des dégâts. Il faut que l'État prenne des mesures d'évacuer complètement les personnes qui vivent dans ces endroits-là. Approcher la Direction nationale de la météorologie donne ici quelques explications sur cette période d'intenses pluies. Présentement, nous sommes en pleine saison, mais cette saison court jusqu'à la mi-juie. Et en général, nous avons des pics de précipitation en cours du mois de juin. Donc le mois prochain, la population devra s'attendre encore à des pluies importantes. Le directeur par intérim de la météorologie a saisi l'occasion pour rassurer les populations. Il a fait quelques recommandations, mais aussi donné des conseils. Que des travaux soient faits pour éviter les inondations, pour éviter les risques de glissement des terrains. qui endeuillent si malheureusement notre pays. On recommande aux Ivoiriens, surtout en cette période de pluie, de changer les pneus. Il faut sortir avec son parapluie et écouter la météo d'abord le matin. À partir du moment où on dit qu'il va y avoir une pluie importante, il est recommandé pour ceux qui travaillent très loin de leur domicile de rentrer un peu plus tôt. Pour les responsables de la météorologie, la situation pluviométrique de mars à septembre 2014 est la plus importante. Elle représente environ 54% de la pluviométrie annuelle. Une page noire dans ce journal. Désiré Gado, guitariste virtueuse et passionné de jazz, a attiré sa révérence le 30 avril dernier, le jour même de la journée internationale du jazz. Hommage lui a été rendu hier samedi à son domicile par les virtuoses du jazz en Côte d'Ivoire. Un moment chargé d'émotions. Vous pouvez le voir sur ces images qui nous sont donc parvenues par l'équipe de production de jazz sur la 2 de RTI, équipe pilotée par Alfred Moutano. Hors de chez nous, près de 800 000 électeurs attendus aux urnes ce dimanche pour le second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Ils ne se font pas attendre. Les deux candidats en lice pour ce scrutin sont censés ramener la stabilité dans le pays. Un plan global, régional, pour lutter contre Boko Haram. Les présidents nigériens, tchadiens, camerounais, nigériens et béninois se donnent la main pour vaincre l'ennemi. Avec le soutien du président français François Hollande, ils ont adopté un plan d'action contre Boko Haram. Il s'agit entre autres d'une surveillance accrue des frontières. C'est ce qui ressort du sommet de l'Elysée hier. Aujourd'hui, nous avons décidé un plan d'action global, régional et de moyen et long terme. Coordination du renseignement, échange d'informations, pilotage central de moyens, surveillance des frontières, présence militaire, notamment autour du lac Chad et capacité d'intervention dès lors qu'il y a danger. Voilà, et puis cette information, avant de nous dire au revoir, une trentaine de fonctionnaires maliens enlevés aujourd'hui même par des séparatistes Touareg du MNLA à Kidal. Enlèvement qui intervient au lendemain d'affrontements entre l'armée malienne et les séparatistes Touareg hier. La fusillade d'hier a fait au moins un mort et 23 soldats blessés. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !